Bonjour et bienvenue à tout le monde. Nous voici réunis encore une fois comme promis pour parler d'électrocardiogramme normal. Je tiens tout d'abord à préciser que ces vidéos donc c'est dans un contexte d'infection Covid, les universités sont malheureusement fermées à cause du confinement et donc j'ai pris la décision de reprendre du moins mon enseignement à moi pour mes étudiants en cycle de cardiologie quatrième année et de mettre ces cours sur Facebook. Ces cours seront en public donc disponibles pour tout le monde. Mahababikum ceux qui veulent venir même durant les lives si vous voulez venir poser vos questions etc. Priorité certes pour les étudiants donc en cours de cycle de quatrième année mais sinon tout le monde est bien venu. Mahababikum. Pour l'électrocardiogramme donc je vous propose aujourd'hui cette présentation que vous êtes en train de visualiser. Je posterai aussi à la fin de la présentation quelques électrocardiogrammes, ça sera des exercices, je vais les laisser pendant quatre ou cinq jours donc vous essayerez en commentaire de donner vos interprétations etc. Puis au bout de cinq jours je vous mettrai ma façon de voir les choses, ma façon d'interpréter puis essayez d'être nombreux, plus on réagit, plus on apprendra ensemble et on évoluera ensemble. Donc voilà on commence sans plus tarder. L'électrocardiogramme normal. Pour comprendre l'électrocardiogramme normal il faut de petits rappels anatomiques. Ce ne sera pas de l'anatomie gigantesque, on va reparler un petit peu de tissus cardio-necteurs que vous voyez ici en rouge. Donc le tissu cardio-necteurs c'est le tissu capable de fabriquer puis de conduire l'électricité. L'objectif de cette électricité c'est de faire dépolariser les cellules musculaires. Lorsque ces cellules se dépolarisent elles se contractent et c'est la principale fonction du coeur, c'est sa fonction pompe. Ce tissu cardio-necteur se compose du nœud sinusal. Le nœud sinusal c'est la centrale électrique, c'est lui le producteur d'électricité. Il est situé au doigt de l'oreillette droite à côté de l'appouchement de la vaine câble supérieure. Nous francophones on ne croit pas en l'existence de fibres entre le nœud oculoventriculaire et le nœud sinusal. On estime que l'électricité qui sort du nœud sinusal diffuse de proche en proche ou en tâche d'huile pour atteindre le nœud AV. Il faut savoir qu'il y a certaines théories qui croient en l'existence de fibres qu'on appellerait les fibres de Dyson Bohm. Ce n'est pas le cas de ce qu'on suit en arrière, on ne croit pas en leur existence. On estime que ça se propage de proche en proche. Ensuite l'électricité atteint le nœud oculoventriculaire. Celui-ci traverse le septembre fibre pour émerger du côté gauche du septembre. Le faisceau 2 se divise par la suite en deux branches, la branche droite et la branche gauche, qui grâce au réseau de Purkinier vont faire arriver l'électricité quasiment au même moment à toutes les cellules ventriculaires pour faire en sorte que ces cellules se contractent presque au même moment pour avoir la contraction la plus synchrone ou la plus efficace possible. Ensuite, pour pouvoir le comprendre, il faut savoir le définir. L'électrocardiogramme se définit comme l'enregistrement graphique de l'activité électrique du cœur. Cela veut dire que cette fameuse électricité qui traverse le tissu cardiolecteur sera capturée et enregistrée sur un graphique. Comment ? Grâce à une série d'électrodes que vous voyez ici, donc des électrodes sous forme de ventouse et sous forme de pincettes qu'on appellera des dérivations, qu'on va positionner sur le corps. Pour les pincettes, c'est poignées et chevilles. Puis pour les ventouses, c'est la région précordiale. Ces différentes pincettes et ventouses seront reliées grâce à des câbles électriques et la transmission de l'électricité sera améliorée par du gel électrostatique qui aura pour objectif de diminuer les parasites et d'améliorer la conduction. Ces câbles vont rentrer à l'intérieur d'une espèce de boîtier qu'on appellera électrocardiographe. Ils seront ou pas, et on parlera tout de suite, reliés à des amplificateurs du courant électrique. Ils feront bouger des galvanomètres, des aiguilles de galvanomètres. Ces aiguilles bougent, se chauffent et brûlent ce qu'on appelle un papier thermosensible. Il y a un moteur qui fait défiler le papier, l'aiguille monte et descend et le papier se déplace et ceci nous donne un tracé sur ce papier thermosensible. Il faut savoir que dans ce type d'appareil, il n'y a pas d'entrée d'impression, c'est de la brûlure sur du papier thermosensible. Et au fait, pour pouvoir brûler, comme je l'ai dit, ces différentes pincettes et ventouses seront reliées à des galvanomètres que voici, qui représenteront des dérivations. Si on devait commencer d'abord par parler des pincettes, on les positionne comme suit, la pincette rouge sur le poignet droit, la pincette noire sur la cheville droite et la pincette verte sur la cheville gauche. L'ensemble de ces pincettes rouges, jaunes et vertes seront reliées à un amplificateur. En fait, l'électricité du cœur est de l'ordre du millivolts. Une fois que cette pincette la capture, elle l'a fait acheminer le long du câble, elle rentre dans la boîte. Avant d'arriver au galvanomètre, elle va être reliée à un amplificateur pour être agrandie, pour être visible, pour pouvoir faire bouger l'aiguille du galvanomètre. Sauf la pincette noire, appelée aussi neutre, qui n'est pas reliée à un amplificateur, son seul rôle est de boucler un circuit électrique. Si on s'amusait à prendre plusieurs galvanomètres, plusieurs montrales comme ça avec une aiguille, on met une ici avec deux câbles reliés sur le vert et le jaune. Cette aiguille, comme les deux électrodes que voici sont amplifiées, cette aiguille bougera selon la différence de potentiel entre guillemets selon l'électricité, l'information électrique qui va lui arriver grâce à ces deux électrodes. Cette dérivation est appelée bipolaire parce que ces deux pôles sont enregistreurs, sont amplifiés. Et cette dérivation qui relie le rouge avec le jaune, par convention, on l'appellera dérivation D1. Quand on relie le rouge avec le vert, les deux pôles sont amplifiés et donc dérivation bipolaire D2. Si on relie le jaune avec le vert, les deux électrodes sont amplifiées, donc dérivation bipolaire et on l'appellera dérivation D3. Si on reliait maintenant ces différentes pincettes avec la noire, comme la noire n'est pas amplifiée, son seul rôle est de boucler un circuit électrique. Si on relie la rouge avec la noire à un galvanomètre, le mouvement de l'aiguille bougera essentiellement selon l'électricité enregistrée par la pincette rouge. Parce que cette électricité est amplifiée, celle de la pincette noire reste non amplifiée, minime, donc négligeable, donc n'influencera pas énormément le mouvement de cette aiguille du galvanomètre. Et donc ce galvanomètre qui relie le rouge avec le noir est dit galvanomètre unipolaire, contrairement à ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est faussement unipolaire. On sait qu'il y a deux pôles, mais il y a un seul pôle qui est amplifié, donc enregistreur. L'autre pôle ne sert qu'à boucler un circuit électrique. C'est ce qu'on appelle les dérivations faussement unipolaire. Dérivation unipolaire rouge avec le noir, c'est la dérivation AVR, right. Dérivation unipolaire jaune avec le noir, c'est dérivation L, AVL pour left. Et puis dérivation lorsqu'on relie le vert avec le noir, unipolaire aussi, F pour fit ou foot pour pi, c'est une dérivation unipolaire aussi. Et donc, si je devais résumer ce que je viens de dire, on a identifié grâce à ces pincettes deux types de dérivations. Des dérivations bipolaires où les deux pôles sont amplifiés et donc sont enregistreurs, D1, D2 et D3. Et des dérivations faussement unipolaires où un seul pôle est amplifié, le deuxième ne sert qu'à boucler le circuit électrique, AVR, AVL et AVF. Si on faisait une translation de rayons, translation de rayons en arabe, c'est INSIHABIL ECHEA, c'est-à-dire qu'on prend un rayon, on le déplace, sans lui changer d'angulation ni de sens. Géométriquement, c'est correct. Donc, si on devait faire une translation à l'ensemble de ces dérivations et on devait les ramener à un seul point central, ça me donne un cercle d'entre les rayons sans ces différentes dérivations. C'est ce qu'on appelle le triaxe de Bayley. Dans le triaxe de Bayley, D1 est ici, donc vous voyez que je l'ai ramené tel quel être. D2, si je la ramène, elle vient ici. D3 aussi, je la ramène à ce niveau-là. AVF, AVR et AVL. Donc, M. Eindhoven a décidé, plutôt que M. Bayley, a décidé que le point 0 de son cercle est ici, le sens positif va dans cette direction, le sens négatif va dans l'autre direction. Et donc, D1 est à 0 degré, D2 est à plus 60 degrés, AVF est à plus 90 degrés, D3 est à plus 30 degrés, AVL est à moins 130 degrés et AVR est à moins 150 degrés. N'essayez pas pour le moment de faire le rapprochement entre ce que je suis en train de dire et le papier millimétré, l'électrocardiogramme que vous êtes censé interpréter aux urgences, aux services, etc. Ça va venir petit à petit. Prenez diapositive par diapositive et information par information et tout se clarifiera par la suite. Ensuite, après avoir terminé avec les pincettes, on va placer les ventoux sur le thorax du patient. On place V1 sur le troisième, quatrième espace intercostal à droite du sternum, c'est la seule qui est à droite. V2, troisième, quatrième espace intercostal à gauche du sternum. V4 sur le quatrième, cinquième espace intercostal sur la ligne médio-claviculaire-médio-mablonnaire. Ensuite, V3 à mi-distance entre V2 et V4. V5 et V6 se placeront sur la même horizontale que V4. Pour V5, ça sera à la jonction avec la ligne axillaire ultérieure. Et V6, c'est la jonction avec la ligne axillaire moyenne. Puis on peut continuer avec V7, V8 et V9 lorsqu'on a un IDM. Vous avez vu dans la présentation des syndromes coronaires, on avait parlé de territoire postérieur. Globalement, si je réalise une coupe transversale sur ce thorax, V1, V2 et V3, c'est comme des yeux électriques braqués sur le coeur et braqués essentiellement sur le ventricule droit et la paroi antéreceptale du coeur. V3 et V4, c'est des yeux électriques braqués sur la pointe du coeur. Et V5 et V6, c'est des yeux électriques braqués sur la paroi latérale du coeur. Ces fameuses électrodes, dérivations bipolaires, unipolaires, ces fameux yeux électriques sont là pour visualiser l'électricité du coeur. Le coeur se contracte, se relâche, donc il y a une systole et une diastole. Mais en électricité, on parlera de dépolarisation et de repolarisation. La polarisation ou la repolarisation correspond à un relâchement du muscle. La dépolarisation donne une contraction du muscle. Ces fameuses dépolarisations et repolarisations sont possibles grâce à des mouvements électriques. Et donc je vous renvoie au cours des antiarythmiques où on a bien détaillé les différentes phases du potentiel d'action. Avec la dépolarisation liée à l'entrée massive du Na+, la repolarisation avec la sortie du potassium. Et puis la phase 4 neutre électriquement où la cellule se rééquilibre. Elle fait sortir le sodium qui est rentré en excès et elle recapture le potassium pour se préparer à une nouvelle dépolarisation. A une échelle plus macroscopique, globalement voici une cellule polarisée, voici une cellule dépolarisée. On estime que la dépolarisation, convention d'électricité, ce n'est pas de la médecine, c'est de l'électricité. La dépolarisation est une flèche qui va du pôle négatif au pôle positif. Donc c'est une flèche dont la tête est bleue, plutôt la tête est rouge, l'arrière est bleue. La repolarisation quant à elle, par convention, elle va du pôle positif au pôle négatif. Donc c'est une flèche dont la tête est bleue et l'arrière est rouge. Rappelez-vous bien de ça, dépolarisation tête rouge, arrière bleue. Repolarisation, c'est contraire, tête bleue et arrière rouge. Si on prenait un amas de cellules agencées les unes à côté des autres, je ne parle pas de myocardes, je parle juste de cellules l'une à côté de l'autre. Et j'applique une dépolarisation à cette première cellule-là. La dépolarisation va aller dans ce sens-là et elle va dessiner cette fameuse flèche que vous voyez ici, qui va du pôle négatif vers le pôle positif. En théorie, la première cellule qui s'est dépolarisée est censée être la première cellule qui se repolarise. Et donc la repolarisation va aller dans ce sens-là et elle sera représentée comme une repolarisation par une flèche dont la tête est bleue et l'arrière est rouge. Dans du myocarde, cette couche qui est là, ou plutôt cette cellule qui est là, c'est la cellule sous-endocardique. C'est elle qui est touchée par le câble électrique, c'est elle qui se dépolarise en premier. Et puis la dépolarisation va de l'intérieur vers l'extérieur. Cette petite cellule avec un chapeau, c'est la cellule sous-épicardique. Et donc si on applique à ce même agencement de cellules qui est dans le myocarde, la voiture qui est ici représente le sang SANG situé à l'intérieur de la lumière cardiaque. Si j'applique ma dépolarisation à cette cellule sous-endocardique, la dépolarisation va aller comme on l'a vu dans ce sens-là, sauf que cette dépolarisation va donner une contraction. Donc on va demander à tous ces jeunes hommes-là de pousser dans ce sens-là, donc ils vont tous pousser dans ce sens-là pour augmenter la pression à l'intérieur de la lumière et éjecter le sang. Donc suite à cette dépolarisation et à l'initiation de la contraction et avant la repolarisation, il se crée un gradient de compression à l'intérieur du myocardeau. Où la zone la plus comprimée, c'est la couche sous-endocardique. Elle est comprimée entre le sang de la cavité et l'ensemble de la paroi qui pousse. Et puis de plus en plus qu'on va à l'extérieur, la compression diminue, la cellule va moins comprimer et la cellule sous-épicardique, il n'y a rien qui la pousse, c'est elle qui va moins comprimer. Lorsqu'une cellule myocardique est comprimée, elle retarde son mouvement électrique. Donc après la dépolarisation, quand on demandera au myocarde ventriculaire de se repolariser, cette cellule qui est censée se repolariser en premier ne le peut pas parce qu'elle est comprimée et elle va demander à la cellule la moins comprimée, elle va lui dire moi je suis comprimée, je ne peux pas me repolariser et donc essaye toi de te repolariser en premier. La couche ou la cellule sous-épicardique accepte le défi, elle va dire d'accord moi je ne suis pas comprimée, j'accepte de me repolariser en premier à une condition, il me faut une période réfractaire. Étant donné que c'est elle qui se dépolarise à la fin, en dernier, elle a besoin d'une période réfractaire pour pouvoir à nouveau être sujette à des mouvements électriques, être sujette à une repolarisation. Et donc arrivera à l'intérieur du myocarde ventriculaire un moment précis où toutes les cellules sont dépolarisées, aucune ne peut se repolariser. Pourquoi ? Parce que celle-là elle est soumise à une compression et celle-là elle a besoin d'une période réfractaire. Et donc l'électricité vous le verrez disparaîtra, c'est ce qu'on appellera le segment ST. Ensuite, cette cellule étant sortie de sa période réfractaire, elle acceptera sa mission de se repolariser en premier et par conséquent la repolarisation ira de l'extérieur vers l'intérieur, contrairement à ce qui se passe sur un amas de cellules agencées vêtement les unes aux autres. Donc dans le myocarde, la dépolarisation va de l'intérieur vers l'extérieur, la repolarisation quant à elle va de l'extérieur vers l'intérieur. Donc si je devais représenter l'ensemble de ces mouvements électriques, ça va être résumé par cette diapositive-là. Donc vous avez votre cœur, le nœud sinusal, le nœud AV, absence de fibres, l'anneau fibreux qui sépare électriquement complètement les oreillettes des ventricules, le seul pont électrique, le seul pont électrique c'est le nœud AV et le faisceau de lisse. Je vous rappelle que le faisceau de lisse traverse ce qu'on appelle le septembre fibreux, et par conséquent on verra qu'il y aura une disparition d'électricité à ce moment-là. Il émerge du côté gauche du septembre, puis il se divise pour donner les deux manches. Je mets mon fameux triaxe de Bailey, puis je mets les yeux électriques, on avait dit V1, V2, V3, on regarde du VD et de la paroi antéroceptale, V3 et V4, on regarde la pointe, et V5, V6, on regarde la paroi latérale. Je vais placer mes mouvements électriques. L'électricité naît du verbe naître du nœud sinusal, elle va de haut en bas et de droite à gauche parce que le nœud sinusal est situé en haut et en droite, et donc la dépolarisation, surveillez bien les mots que j'utilise, la dépolarisation des oreillettes est représentée par une ordre P, la tête est rouge, l'arrière est bleue, orientée de haut en bas et de droite à gauche. L'électricité arrive dans le nœud AV, elle va traverser ce qu'on appelle le fameux septum fibreux, et donc il y aura une disparition de l'électricité. Sur un électrocardiogramme, ça va nous donner une ligne 0, c'est le fameux espace PR. Ensuite l'électricité arrive à ce niveau-là, elle descend le long de ces deux branches pour dépolariser le septum. Si on devait la symboliser sous forme de deux voitures, une qui va faire ce chemin et l'autre qui va faire l'autre chemin, si les deux voitures ont la même vitesse, laquelle touchera le septembre en premier, quel que soit le point que l'on choisit dans le septembre, la voiture de gauche arrive avant la voiture de droite. Les vitesses étant identiques, le trajet à droite est plus lent parce que la branche droite du faisceau de Hiss doit retraverser l'épaisseur du septembre pour partir du côté droit. Et donc le septembre recevra son électricité de la gauche vers la droite. Quand cette électricité par exemple arrive ici, elle voudra dépolariser le septembre et lui dira c'est bon, j'ai été dépolarisé par une électricité qui est venue du côté gauche. Et donc le septembre se dépolarise, surveillez le mot que je dis, dépolarise de la gauche vers la droite. Je le dessine sous forme d'une flèche qui va comme ça. Je vais voir lequel de ces deux points va être atteint par sa voiture en premier. C'est toujours le gauche parce que le trajet électrique est plus court du côté gauche par rapport au côté droit. Je vais laisser mes deux coureurs ou mes deux automobilistes dormir et puis le lendemain je leur propose une course où l'un va traverser l'épaisseur du ventricule gauche et l'autre va traverser l'épaisseur du ventricule droit. S'il démarre au même moment avec la même vitesse, parce que le ventricule gauche est plus gros que le ventricule droit, grande circulation et petite circulation, donc plus épais, le ventricule droit, ou plutôt le véhicule de droite, arrive à l'extérieur avant le véhicule de gauche. Globalement on va dire que la dépolarisation du ventricule gauche a un avantage sur son trajet nerveux et un inconvénient sur son trajet musculaire, alors que la dépolarisation du ventricule droit c'est le contraire, elle a plutôt un inconvénient sur son trajet nerveux et un avantage sur son trajet musculaire, avantage et inconvénient versus inconvénient et avantage, le bon Dieu a fait que l'électricité démarre ici au même moment, arrive à ces deux points au même moment, les deux ventricules se dépolarisent au même moment, et donc la flèche de dépolarisation du ventricule gauche et la flèche de dépolarisation du ventricule droit, ce sont deux événements qui se déroulent au même moment. Deux événements qui se déroulent au même moment, j'ai le droit de les sommer. En faisant la somme algébrique de ces deux rayons, ça me dessine l'axe de dépolarisation cardiaque ou l'axe électrique du coeur qui va dans ce sens-là. On n'inclut pas le septembre dans l'axe électrique du coeur parce que le septembre se dépolarise avant les deux ventricules. Et donc la dépolarisation des ventricules comporte la dépolarisation du septembre puis l'axe électrique du coeur. Ensuite, à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cellule interne ne peut pas se repolariser, la cellule externe ne peut pas se repolariser à cause de sa compression, la cellule externe ne peut pas se repolariser à cause de sa période réfractaire, il apparaîtra un zéro électrique dans le coeur. C'est le fameux segment ST, excusez-moi, donc j'avais oublié de faire défiler la dépolarisation du septembre et de l'axe électrique qui va donner le complexe QRS. Et puis, disparition d'électricité parce que les couches sous-endocardiques sont comprimées, elles ne peuvent pas se repolariser. Les couches sous-épicardiques ont une période réfractaire, elles ne peuvent pas se repolariser. Apparaîtra alors le segment ST zéro électrique. Ensuite, les cellules les plus externes se repolariseront en premier, et la repolarisation ira de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est une repolarisation. La flèche a sa tête qui est bleue et son arrière qui est rouge, et ça va nous dessiner la fameuse onde T. On n'a pas parlé de la repolarisation des oreillettes. On estime que la repolarisation des oreillettes se déroule en même temps que la dépolarisation des ventricules. C'est une électricité tellement minime qu'elle sera noyée dans l'électricité de dépolarisation ventriculaire, et on ne la voit pas à l'état normal. Et donc globalement, l'électrocardiogramme se compose d'une onde P qui représente la dépolarisation des oreillettes, d'un espace PR qui représente la traversée du nœud AV et du faisceau d'Ulys dans sa zone du septembre fibreux. Ensuite, le complexe QRS représenté par la dépolarisation du septum et du massif ventriculaire. Ensuite, le segment ST qui représente un moment d'absence d'électricité, compression et période réfractaire. Ensuite, l'onde T qui représente cette fameuse repolarisation. Et donc ces fameux yeux électriques et ces fameux axes vont essayer de capturer ces signes de façon globale pour résonner sur le triaxe de Bélé, c'est comme des avions. Si vous, vous êtes sur un avion qui va dans ce sens et que durant votre vol, vous rencontrez un avion qui va dans le sens inverse, vous allez dire que cet avion est négatif par rapport à vous. Je ne sais pas si vous arrivez à avoir mes bras. Moi, je suis dans un avion qui vole dans cette direction et vous, vous êtes dans un avion qui vole dans cette direction-là. Je vais dire que vous êtes négatif par rapport à moi. Et donc par exemple, ce septum sera enregistré sous forme d'une électricité négative en D1. Ce même septum, par exemple, en AVR, vole dans le même sens avec une certaine angulation et donc ce même septum sera enregistré en positif en AVR. Pour les yeux électriques, à chaque fois qu'un œil électrique voit une flèche venir vers lui avec sa tête rouge, il va enregistrer du positif. À chaque fois qu'il voit la flèche fuir et il voit son arrière qui est bleu, il va enregistrer du négatif. Par exemple, si je reprenais toujours le même septum, ce septum par rapport à V1, V2, il vient vers V1, V2. L'œil qui est placé en V2 va voir le côté rouge de la flèche, va voir un septum sous forme d'une petite positivité parce que le septum est petit. Ce même septum en V5, V6 va être vu sous forme d'une flèche qui fuit. V5, V6 verront cette partie de la flèche et donc vont enregistrer l'électricité du septum sous forme d'une négativité. Et donc globalement, c'est comme ça qu'on raisonne l'électrocardiographie. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de planter le décor de l'électrocardiogramme. Essayez déjà de revoir cette partie deux ou trois fois et de comprendre chaque diapositive. N'essayez pas d'aller vers l'électrocardiogramme, vers l'interprétation, elle va venir tout de suite après. Si vous avez bien saisi cette partie, passez à la deuxième partie de la présentation qui consiste à aller interpréter votre électrocardiogramme. Et donc l'interprétation de l'électrocardiogramme nécessite des valeurs normales qu'il faut connaître, quelques petites informations et quelques petits chiffres qu'il faut apprendre, mais vous allez voir que c'est très très simple de raisonner et de comprendre un électrocardiogramme. Voici les étapes d'interprétation d'un électrocardiogramme. Il faut d'abord l'identifier. Étudier la vitesse et l'amplitude d'enregistrement. Vérifier si le rythme est sinusale ou pas. Et calculer la fréquence cardiaque. Vous allez ensuite vous intéresser à l'onde P. C'est ce qu'on appelle auriculogramme. Pour l'onde P, excusez-moi pour ne pas oublier un nom, c'est un nom Adam. Axe, durée, amplitude, morphologie. Ensuite l'espace PF. Ensuite le QRS ou le ventriculogramme, qui est Adam, axe, durée, amplitude, morphologie. Segment ST, on de T, espace QT, et vous terminerez par une confusion. Et c'est ce qu'on va essayer de revoir ensemble. Tout d'abord, vitesse et épanouage. Donc, la vitesse habituelle d'enregistrement d'un électrocardiogramme, c'est 25 mm par seconde. C'est-à-dire que le papier, chaque seconde, il se déplace de 25 mm. Et par conséquent, 1 mm, si on fait une règle de 3, donc 25 mm est égal à 1 seconde, 1 mm est égal à x, x est égal à 1 divisé par 25. Donc 1 mm est égal à 0,04 seconde. Ça c'est en temps normal. Et puis en matière d'amplitude, donc à chaque fois que vous montez d'un millimètre, ça correspond à 1 millivolt d'amplitude. Cette échelle, soit vous la trouverez inscrite en dessous de l'ECG, soit vous verrez ce petit graphique dessiné. C'est comme l'échelle de lecture d'une carte de géographie. Si ce graphique fait un grand carreau de largeur et un centimètre de hauteur, ça veut dire que vous êtes en train d'enregistrer en unité H1. Vous avez le droit de dire électrocardiogramme enregistré en unité H1, ou bien de dire vitesse et étalonnage habituel. L'unité H1, elle est là. Et si vous êtes sûr que c'est ça, que vous avez oublié le mot unité H1, vous devez dire vitesse et étalonnage habituel. C'est très important de franchir cette étape, parce que vous verrez tout à l'heure qu'on va mesurer des durées et des amplitudes, et il faut connaître votre échelle, parce que si on enregistre au double ou à la moitié de la vitesse, tout va changer, vos durées vont changer. La question qu'on a l'habitude de poser ici, je vous la pose et vous aurez tout de suite la réponse, parce qu'on n'est pas en direct. Donc si vous avez une tachycardie, et que vous voulez, sur votre électrocardiogramme, éloigner les accidents, pour mieux les interpréter, parce que dans une tachycardie, les QRS vont se rapprocher. Vous voulez les éloigner. Est-ce que vous augmentez la vitesse du papier millimétré, ou est-ce que vous la diminuez ? Trois secondes. En fait, si vous diminuez la vitesse, le papier va se déplacer lentement. Ça donnera le temps à l'aiguille de monter, de descendre, de monter, de descendre, de monter, de descendre. Lui, il se déplace lentement. Donc le fait de ralentir la vitesse, vous allez rapprocher vos accidents. Si vous voulez les éloigner, vous devez augmenter la vitesse. L'aiguille monte, le papier se déplace de beaucoup. L'aiguille descend, le papier se déplace de beaucoup. L'aiguille monte, le papier se déplace de beaucoup. Et par conséquent, le fait d'augmenter la vitesse, vous allez éloigner vos QRS, et c'est ce qu'on fait en général face à une tachycardie. On enregistre à 25 mm par seconde. Mais vous aurez compris très facilement que si vous enregistrez à 25 mm par seconde, chaque millimètre n'est plus égal à 004 secondes, mais il sera égal à 002 secondes. Quand vous avez par exemple un micro-voltage et que vous voulez interpréter votre ECG, tout sera à plat plat, on peut augmenter l'amplitude, doubler l'amplitude pour mieux voir nos accidents électriques. Mais ensuite, quand vous ferez vos mesures d'amplitude, vous devez diviser par deux parce que l'échelle est au double. Et si par contre, vous êtes face à une hypertrophie ventriculaire, vos QRS sont très grands, tellement grands qu'ils s'enchevêtrent, donc V4 rentre dans V5, etc. vous devez rapetisser et donc diminuer ici l'échelle pour rapetisser le ECG. Mais si vous mesurez des amplitudes, vous devez multiplier fois deux pour corriger à l'échelle. Et donc cette étape de vérification de l'échelle, elle se fait en une fraction de seconde, mais elle est très importante pour tout le reste de l'interprétation de l'électrocardiogramme. C'est très important. Et aussi, il faut savoir que certains électros peuvent vous faire pour certaines dérivations une échelle donnée et pour d'autres, une autre échelle. Et donc vous verrez ce graphique que je vous ai montré qui va changer soit de largeur, plus fin ou plus large, c'est-à-dire que vitesse double, vitesse à moitié, ou plus grand ou plus petit, c'est-à-dire que amplitude double ou amplitude petite. Et il sera collé à chaque dérivation pour vous dire telle dérivation, je l'ai enregistré avec tel paramètre et telle dérivation, je l'ai enregistré avec tel paramètre. Et puis si vous mesurez une durée dans telle dérivation ou une amplitude dans telle dérivation, vous corrigez par rapport à l'échelle donnée pour cette dérivation-là. En général, c'est les amplitudes qui se font comme ça sur un électrocardiogramme. Ensuite, on arrive au rythme et à la fréquence. Pour dire d'un rythme qu'il est sinusale, il faut que chaque onde P soit suivie d'un QRS, chaque QRS soit précédé d'une onde P, et il faut qu'on soit sûr que l'électricité provienne réellement du nœud sinusale, c'est-à-dire qu'elle vient réellement de haut en bas, et que la dépolarisation de l'onde P va réellement de haut en bas et de droite à gauche. Chaque onde P suivie de QRS, ça se vérifie. Chaque QRS précédé d'une onde P, ça se vérifie. Et puis, pour être sûr que l'électricité vient réellement d'en haut et de droite, il faut être sûr que l'avion D2 vole dans le même sens que la seule dérivation qui va de haut en bas et de droite à gauche. Et quelle est cette seule dérivation qui va de haut en bas et de droite à gauche ? C'est la dérivation D2. Donc l'onde P doit être impérativement positive en D2. Si chaque onde P est suivie de QRS et chaque QRS est précédé d'onde P et l'onde P est positive en D2, vous êtes en droit de parler de rythme sinusal. Après le rythme, vous allez calculer la fréquence. La fréquence cardiaque est égale à 300 divisé par le nombre de grands carreaux qui séparent 2 QRS en cas de rythme sinusal, ou plutôt en cas de rythme régulier. Et puis, si le rythme est irrégulier, vous allez calculer le nombre de QRS présent sur une certaine durée. L'idéal, c'est de mesurer le nombre de QRS, ou plutôt de calculer le nombre de QRS présent en 6 secondes. Et puis, pour avoir le nombre en 60 secondes, vous rajouterez tout bêtement un 0. 6 secondes, donc je vous relance à la règle de 3. Si 25 millimètres est égale à 1 seconde, 6 secondes est égale à 150 centimètres, plus de 150 millimètres, ou 15 centimètres. Et puis, souvent sur le papier millimétré, vous avez un carreau noir qui se répète chaque 5 centimètres. Donc, il vous permet de reconnaître sans les calculer vos 15 centimètres. Moi, je vous les ai délimités ici en rouge sur un rythme irrégulier. Donc, de ce trait rouge à ce trait rouge, j'ai 15 centimètres, à savoir 6 secondes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 QRS en 6 secondes. J'en aurai combien en 60 secondes ? Tout bêtement, je rajoute un 0, et ça sera 80 B. Donc, comme je disais, ça c'est une méthode pour calculer la fréquence sur un rythme irrégulier. Par contre, si le rythme est régulier, c'est 300 divisé par le nombre de grands carreaux qui séparent 2 QRS. D'où vient cette notion de 300 divisé par le nombre de grands carreaux qui séparent 2 QRS ? De façon simple, on sait que la fréquence cardiaque, c'est le nombre d'événements cardiaques qui se déroulent en 1 minute, soit en 60 secondes. Si je vous dis que mon cœur prend 2 secondes pour se contracter, il va se contracter combien de fois en 1 minute ? C'est 60 divisé par 2, vous allez me dire qu'il va se contracter, donc 33 par minute. Au final, la fréquence cardiaque est égale à 60 secondes divisé par la durée d'un événement cardiaque. La durée d'un événement cardiaque, c'est l'espace qui sépare 2 QRS. Et donc, pour mesurer cette durée, on va calculer le nombre de petits millimètres qui séparent les QRS. Comment c'est que chaque millimètre est égal à 0,04 secondes ? La fréquence cardiaque est égale à 60 divisé par le nombre de petits millimètres qui séparent les QRS. multiplié fois 0,04. Ensuite, au lieu d'aller bêtement calculer les petits millimètres, on va calculer le nombre de grands carreaux. Chaque grand carreau contient 5 millimètres. Donc, le nombre de grands carreaux multiplié fois 5 nous donne le nombre de petits carreaux. Et par conséquent, au final, la fréquence cardiaque est égale à 60 divisé par le nombre de grands carreaux fois 5, fois 004. 5 fois 004, c'est 0,20. et donc, la fréquence cardiaque est égale à 60 divisé par 0,2 multiplié fois le nombre de grands carreaux. Et au final, la fréquence cardiaque est égale à 300 divisé par le nombre de grands carreaux. Étant donné que 60 divisé par 0,2 est égale à 60, donc la fréquence cardiaque est égale à 300 divisé par le nombre de grands carreaux. Vous n'avez pas besoin de refaire cette démonstration à chaque fois que vous interprétez un ECG, c'est juste pour vous montrer d'où vient cette règle de 300 divisé par le nombre de grands carreaux. Donc, si vous êtes face à un rythme régulier, c'est 300 divisé par le nombre de grands carreaux qui séparent de QRS, ça vous donne votre fréquence. Si vous avez un nombre irrégulier, plutôt un rythme irrégulier, c'est comme je vous l'ai montré sur l'ECG précédent, c'était une rythme complète par fibrillation auriculaire, donc la fréquence cardiaque est égale au nombre de QRS que vous allez obtenir en 6 secondes comme on l'a montré, donc sur 15 cm, vous rajoutez votre zéro et vous avez votre fréquence cardiaque, à savoir le nombre d'événements en 60 secondes. Ensuite, donc ça c'est les bases, et puis on va attaquer l'électrocardiogramme à proprement parler, donc l'oriculogramme ou l'ordre de P, donc pour laquelle on va faire ADAM, c'est une ADAM, axe durée amplitude morphologie, donc axe durée amplitude morphologie, on commence rapidement par la morphologie et essentiellement l'ombre P en V1 qui a une particularité, donc comme vous pouvez le voir la particularité de V1 c'est la seule qui est à droite du sternum, toutes les autres dérivations sont à gauche du sternum, si on devait dessiner la ligne virtuelle qui sépare les oreillettes des ventricules, et si je remettais mon coeur sur sa position classique, ça va donner ça, donc on voit que V2, V3, V4, V5 et V6 sont toutes en dessous de cette ligne virtuelle qui sépare les oreillettes des ventricules, donc elles vont toutes regarder l'oreillette par en bas. V1, selon son éloignement du sternum, elle peut être quasiment ici et regarder l'oreillette en bas, elle peut être ici et se positionner au milieu de l'oreillette, comme elle peut se positionner un peu plus haut, et par conséquent, donc si on la fait monter un peu plus haut, elle va regarder l'oreillette par en haut. donc on va symboliser l'oreillette par une boîte transparente, la flèche de dépolarisation de l'oreillette, on va venir la positionner dans notre oreillette transparente, et puis elle va passer de haut en bas et de droite à gauche, elle va faire ce mouvement que vous voyez ici. Donc pour V2, V3, V4, V5, V6, l'oeil électrique est positionné en bas et il ne peut voir que cette partie positive de la flèche. Selon le positionnement de V1, donc je reviens à mon dessin, pourquoi V1, parce que c'est la seule qui est à droite, donc selon sa position par rapport au massif auriculaire, mais aussi selon la position du coeur à l'intérieur de la flèche thoracique, V1, comme je l'ai dit, peut être positionné en dessous des oreillettes, au milieu des oreillettes, ou en haut de mes oreillettes. Et donc V1 peut voir l'onde P positive, si elle est en dessous, elle ne verra que cette partie là de l'onde P, donc elle est sous la boîte, elle verra l'onde P venir vers elle, si elle est au milieu, donc elle verra d'abord la partie initiale de l'onde P en descendant qui est rouge, et puis elle va voir la partie finale de l'onde P qui est bleue, donc elle va voir une onde P bifasique, comme vous pouvez le voir ici, elle voit le positive puis le négatif, et si l'onde P, plutôt V1, est positionnée au-dessus de l'oreillette, elle ne pourra voir que la partie négative de l'onde P. donc la particularité de cette V1, elle peut voir l'onde P, à savoir la dépolarisation de l'oreillette, positive, négative, ou bifasique. Par contre, de V2 à V6, étant donné qu'elles sont toutes sous la boîte en vert, elle ne peut voir l'onde P que sous forme positive. ensuite, on reprend l'axe de l'onde P, donc pour comprendre l'axe et le trouver, il faut dessiner votre triaxe de V1, vous regardez votre onde P, comment elle est sur la dérivation D1, si elle est positive en D1, elle va se retrouver quelque part où sa projection sur D1 se fait du côté positif, D1 étant ici, ça c'est le côté positif de D1, ça c'est le côté négatif de D1, comme elle est positive, vous enlevez ce demi-cercle pour ne garder que celui-là. vous reprenez votre électrocardiogramme et vous regardez AVF, qui est ici, AVF est positif, donc l'onde P est quelque part où sa projection en AVF est positive, c'est-à-dire qu'elle vole dans le même sens qu'ABF, si elle est dans ce demi-cercle, elle est positive, si elle est dans le demi-cercle d'en haut, elle fuit AVF. Quand l'onde P est positive en D1, positive en AVF, elle est dans ce demi-cercle et dans ce demi-cercle. Si je superpose mes deux triaxes de BA, je vous renvoie à vos cours de primaire de coloriage, donc bleu plus jaune, ça vous donne du vert, en superposant les deux demi-cercles, vous êtes sûr que l'axe de l'onde P est entre 0 et 92. Si on devait s'amuser, ça c'est un axe normal, si on devait s'amuser à trouver d'autres axes, si l'onde P était négative en D1, positive en AVF, négative en D1, ça veut dire qu'elle est dans ce demi-cercle, positive en AVF, elle est dans ce demi-cercle, en superposant les deux, elle est dans le quart de cercle jaune, on va dire que l'onde P est déviée à droite. Si l'onde P était positive en D1, négative en AVF, je vous laisse quelques secondes pour la retrouver, négative en AVF, c'est-à-dire qu'on est dans ce demi-cercle, positive en D1, on est dans ce demi-cercle, en superposant les deux, on sera dans le quart de cercle bleu, c'est une déviation axiale gauche. Si l'onde P était négative en D1, négative en AVF, on est dans ce demi-cercle, et dans ce demi-cercle, en superposant les deux, on sera dans le quart de cercle blanc, on appelle ça une déviation axiale hyper-droite. Axe normal, axe gauche, axe droit, axe hyper-droite. Ensuite, axe, pour la durée, vous allez mesurer la durée de l'onde P de son début à sa fin, le nombre de millimètres multiplié pour 0,04, si vous êtes en unité H1, sinon vous corrigez par rapport à l'échelle. Et puis, pour l'amplitude, vous allez voir là où elle est la plus grande, en théorie c'est en D2, mais quelle que soit là où elle est la plus grande, vous allez la vérifier, elle doit être inférieure ou égale à 2,5 mm. Je vous renvoie en valeur normale de l'onde P, qu'on va voir ici. Donc l'axe est entre 0 et 90 degrés, la durée est inférieure ou égale à 0,11 secondes, l'amplitude est inférieure ou égale à 2,5 mm, la morphologie et l'onde P doit être positive de V2 à V6, et on a parlé de cette particularité de V1, où l'onde P, vous avez compris pourquoi, peut être positive, négative ou biphasique. Ensuite, après auriculografe, on arrive à la conduction auriculoventriculaire, ou l'espace PR. Il se calcule du début de l'onde P jusqu'au début de QRS, il représente globalement le moment où l'électricité traverse le nœud auriculoventriculaire et le faisceau de V1, étant donné que ça traverse un septembre fibreux, donc c'est de l'isolant électrique. Si je touche le câble électrique de la télé ou du PC, je ne suis pas électrocuté, bien qu'il y a du 220 volts à l'intérieur, c'est parce que ça traverse un isolant, donc l'espace PR va être isoélectrique de la ligne Z. Il est normalement égal entre 0,12 et 0,20 secondes. S'il dépasse 0,20 secondes, ça veut dire que la conduction auriculoventriculaire est plus lente que d'habitude, c'est ce qu'on appelle les BAV de premier degré. Si elle est inférieure à 0,12 secondes, ça veut dire que le nœud auriculoventriculaire conduit plus vite que d'habitude, c'est ce qu'on appelle les nœuds AV hyperdromiques, ou bien qu'il y a une autre voie accessoire qui conduit parallèlement au nœud auriculoventriculaire qui est plus rapide que lui. C'est ce qu'on appelle le fameux faisceau de quinte et je vous renvoie au cours des troubles du rythme le syndrome de Rolf-Parkinson-Weight avec ce fameux faisceau de quinte. Donc voilà globalement pour l'espace PR. On passe ensuite au ventriculogramme ou le complexe QRS qui représente la dépolarisation ventriculaire. Il faut tout d'abord, avant de l'interpréter, savoir identifier vos différents accidents. La règle d'or, c'est de chercher d'abord la première positivité. Positivité, ça veut dire que ça monte au-dessus de la ligne 0. Par exemple, si ça c'est un complexe QRS, ça ce n'est pas une positivité parce que ça ne dépasse pas la ligne 0. Une fois que vous avez identifié votre première positivité qui est là, toutes les positivités qui suivent seront notées R', R2', R3', bien sûr j'ai oublié de le dire, la première positivité c'est l'onde R. Les positivités suivantes, R', R2', R3', etc. Ensuite, vous cherchez la première négativité initiale qui n'est précédée de rien, donc une électricité, que vous appellerez O2Q. Toutes les négativités qui viennent après une quelconque électricité, qu'elle soit positive ou négative, s'appelleront S, puis S', puis S2', puis S3'. C'est très important d'identifier vos accidents parce que vous verrez tout de suite quand on parlera d'indices, des différents indices dans le cadre de l'amplitude, on vous demandera de prendre l'onde R dans telle dérivation et l'onde S dans telle dérivation. Il faut d'abord l'identifier avant de la mesurer et de l'inclure dans le calcul de votre indice. Tout accident qui dépasse les 5 mm, sa lettre s'inscrit en majuscule, tous les accidents de moins de 5 mm s'inscrivent en minuscule. Si on devait retrouver des accidents dans ce complexe QRS, on va commencer ici, c'est une négativité qui est initiale, il n'y a rien avant, donc ça sera une onde Q. La négativité suivante vient après une quelconque électricité, ça sera une onde S. Ici, c'est une onde R, ça je ne le nomme pas parce que ça ne va pas atteindre la ligne 0, donc l'onde R, ici c'est une S', R', ça, ça n'a pas atteint la ligne 0, donc je ne le nomme pas, R'', S'', et S''. Donc ce complexe s'appellera Q, S, R', S', R'', 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 S'', S''. Et donc, quand on vous demandera de mesurer telle ou telle onde afin de l'inclure dans un calcul, il faut savoir l'identifier. Si je vous dis onde R, ce n'est pas celle-là, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là, et ainsi de suite. Ensuite, pour étudier le ventriculogramme, c'est exactement ce qu'on avait fait pour l'auriculogramme, c'est notre fameux ADAM, axe durée amplitude morphologie. Donc pour l'axe, soit vous prenez la même méthode, donc l'axe normal est entre 0 et 90 degrés, vous regardez donc globalement votre QRS comment il est en D1, ici on voit qu'il est positif, donc je dessine mon triax D1 est ici, je suis sûr que le QRS est dans ce demi-cercle. Vous regardez votre QRS en ABF, ABF est ici, il est positif en ABF, donc je suis sûr qu'il est dans ce demi-cercle. Par superposition des deux triaxes de BN, vous savez que votre axe électrique du cœur est entre 0 et 90 degrés. Et comme on l'avait vu pour l'ombre de P, vous pouvez identifier des axes déviés à droite, déviés à gauche, ou des axes hyperdans. Ensuite, il y a un aspect particulier, vous regardez ici sur la diapositive qu'il y a l'UKILUK, l'homme qui tire plus vite que son ombre, à ce moment-là, lorsque le soleil est derrière l'UKILUK, il voit son ombre qui est devant lui. Par contre, lorsque le soleil passe à la perpendiculaire, au-dessus de notre cobrogne, on voit que son ombre est égal à 0 sous ses pieds. Pourquoi on va utiliser cet exemple ? Quand on a un électrocardiogramme qui ressemble à ça, on voit que D1 est positif, ABF est positif, donc l'axe est normal. Mais si on regarde ABL, on voit que ABL, non seulement, elle a du positif et du négatif, et que ce positif et négatif sont identiques. C'est ce qu'on appelle l'aspect ISO biphasique. ISO, ça veut dire que c'est identique entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, et puis biphasique, ça veut dire qu'il y a deux faces. Ça sous-entend que le QRS est nul en ABL, c'est-à-dire que le QRS, à quel moment votre ombre est nulle sous vos pieds, comme on peut le voir ici, à midi, une heure, parce que le soleil est à la perpendiculaire, et donc probablement l'axe de QRS est positif, plutôt est perpendiculaire à ABL. On dessine notre triaxe, AVL est ici, la perpendiculaire d'AVL est là, donc l'axe électrique du cœur est soit ici, soit là, vous allez vous aider avec une autre électrone, ou une autre dérivation. Par exemple, AVF, si je trouve le QRS positif en AVF, ça veut dire que l'axe est ici, s'il est négatif en AVF, ça veut dire que l'axe est là. En regardant mon électro, donc le CG est plutôt l'axe électrique, et le QRS est positif en AVF, donc l'axe électrique est exactement ici, à 60 degrés, donc exactement perpendiculaire à AVL. Donc si vous avez la chance d'avoir cet aspect isodiphasique, vous êtes sûr que l'axe électrique du QRS est à 90 degrés, de la dérivation qui vous donne cet aspect isodiphasique. Si vous ne l'avez pas, et il n'est pas obligatoire, vous allez vous aider par les demi-cercles et les quarts de cercles, et vous retrouverez globalement l'axe, ce qui est normal, dévié à droite, dévié à gauche, ou un maxi perdant. Ensuite, donc axe, durée, la durée vous allez prendre du début de QRS jusqu'à la fin de QRS, vous calculez le nombre de millimètres de largeur, multipliez fois 0,04, ça vous donne la durée normale de votre QRS, qui doit être entre 0,06 et 0,08 secondes. Pour l'amplitude, on prend appel aux indices, c'est très facile, Lewis c'est RD1 plus ST3, le tout moins SD1, RD3, il est entre moins 14 et plus 17, s'il est inférieur à moins 14, c'est une HBD, s'il est supérieur à plus 17, c'est une HBG, entre les deux, on ne peut pas trancher. Le Sokolov, c'est SB1 plus RB5 ou B6, s'il est normalement inférieur ou égal à 35, s'il dépassait de l'HBG, et le Cornet, c'est R ou ABL plus S en V3, il est censé être inférieur ou égal à 20 chez la femme, inférieur ou égal à 28 chez l'homme, s'il dépassait de l'HBG. Ce n'est pas la vidéo qui a accéléré, c'est juste pour vous démontrer que ça va être très simple de comprendre les indices, pas sur ce que je viens de dire, mais on va essayer de prendre le raisonnement des différents scientifiques qui ont mis au point ces différents indices. Vous vous rappelez, quand j'avais parlé d'électricité et de voiture, on avait dit qu'on sommait les deux rayons de dépolarisation du VG et du VD, parce qu'en fait, ce sont deux événements qui commencent au même moment, et qui se terminent au même moment. Pourquoi ils commencent et se terminent au même moment ? C'est parce que le ventricule gauche à gauche, il a un avantage sur le trajet nerveux et un inconvénient sur le trajet électrique. L'électricité, quant à elle, à droite, aura un inconvénient sur le trajet nerveux et un avantage sur le trajet électrique, avantages et inconvénients, le bon Dieu a fait que ça arrivait exactement au même moment, donc avantages et inconvénients versus inconvénients, avantages et électricité arrivent au même moment. Et donc, on avait le droit de faire la somme algébrique de la dépolarisation du VG et du VD et de décider l'accès électrique du cadre. Si on raisonne indice, c'est-à-dire qu'on va aller rechercher des hypertrophies, c'est à ça que servent les indices, s'il y a une hypertrophie de l'un ou de l'autre ventricule, cette règle va être modifiée. En cas d'hypertrophie ventriculaire gauche, l'électricité à gauche aura un avantage avec un double inconvénient, ça n'arrivera pas au même moment qu'un inconvénient et un avantage. En cas d'hypertrophie ventriculaire droite, on aura inconvénients plus inconvénients, ça n'arrivera pas au même moment qu'avantages et inconvénients. Donc à partir du moment où l'on recherche les indices, M. Lewis s'est dit, il vaut mieux ne plus sommer la dépolarisation du VG et du VD et dessiner l'accès électrique, mais les garder tel quel, séparer chacune. Et puis il a regardé et il s'est dit, tiens bizarrement, ça ressemble à D1 et à D3. Et donc il a eu l'idée d'aller regarder comment se comporte, ou plutôt ce que donne le ventricule gauche en D1 et en D3 et ce que donne le rayon de dépolarisation du ventricule droit toujours en D1 et en D3. Donc on va essayer de faire le même raisonnement. Ventricule gauche ici, donc cette flèche-là, avec D1. Ce sont deux avions qui volent dans le même sens avec un certain angle, mais qui volent dans le même sens. Donc ça va donner une positivité. Maintenant vous savez que toute positivité on l'appellera onde R. Donc le ventricule gauche va donner une onde R en D1. R de D1 représente le ventricule gauche. Le ventricule gauche est D3. L'un vole vers la droite, l'autre vole vers la gauche. Donc ils volent dans deux sens différents. Et donc le ventricule gauche s'inscrira sous forme d'une négativité en D3 qui vient après une quelconque électricité du septembre. On avait dit que le septembre se déroulait avant la dépolarisation ventriculaire. Et donc cette négativité on l'appellera S et non pas onde Q. Donc S de D3 représente le ventricule gauche. Même raisonnement pour le ventricule droit. Le ventricule droit et D1 volent dans deux sens différents. Ça vient après le septembre. Donc c'est S en D1 qui représente le ventricule droit. Toujours ventricule droit et D3 ça vole dans le même sens. Donc c'est R en D3. Au final, le ventricule gauche est représenté par une onde R en D1 et une onde S en D3. Le ventricule droit est représenté par une onde S en D1 et une onde R en D3. Si je mettais un plus ici et que je mettais les deux parties entre parenthèses ça va me donner l'indice de Lewis. Au final, l'indice de Lewis c'est R D1 plus S D3 le tout moins S D1 plus R D3. En d'autres termes, l'indice de Lewis c'est ventricule gauche moins ventricule droit. Par expérimentation, Lewis a identifié la valeur normale qui est censée être entre moins 14 et plus 17. Lorsque l'indice de Lewis est supérieur à plus 17, si cette valeur augmente c'est soit le ventricule gauche qui est hypertrophié soit le ventricule droit qui est hypotrophié. ça, ça n'existe pas. Donc si le Lewis est supérieur à plus 17 c'est une hypertrophie ventriculaire gauche. Si le Lewis est inférieur à moins 14 pour rappel, moins 14 ça veut dire moins 20, moins 25, moins 30, etc. Si le Lewis est inférieur à moins 14 soit le VGA a diminué ça n'existe pas soit c'est une hypertrophie du ventricule droit. Donc un Lewis inférieur à moins 14 oriente vers l'hypertrophie du ventricule droit. Un Lewis normal si la valeur de X ici est normale entre moins 14 et plus 17 soit que les deux ventricules sont normaux soit que les deux sont hypertrophiés et ça se compense dans le calcul soit que les deux sont diminués et ça n'existe pas. Donc un indice de Lewis normal est insuffisant parce que Lewis a pris une formule qui comportait deux variables deux inconnues et donc elle peut avoir des imperfections. Lorsque le Lewis est supérieur à plus 17 c'est de l'hypertrophie ventriculaire gauche s'il est inférieur à moins 14 c'est de l'hypertrophie ventriculaire droite s'il est entre moins 14 et plus 17 soit que les deux ventricules sont normaux soit que les deux sont hypertrophiés et ça s'est compensé dans le calcul de l'indice. D'où l'intérêt d'un indice supplémentaire et d'où l'intérêt de monsieur Sokolov qui est venu après et qui s'est dit moi je vais essayer d'innover. Je vais prendre le ventricule le plus important au lieu de prendre les deux comme les Lewis. Donc le ventricule le plus important c'est le ventricule gauche. Sokolov s'est dit je vais regarder le ventricule gauche comment est-ce qu'il va se comporter en V1 et en V5 ou V6. Le ventricule gauche fuit V1 donc V1 est un œil électrique qui va avoir cette partie du VG donc il va avoir du négatif il va avoir une onde S en V1 et puis le ventricule gauche vient vers V5 et V6 il va s'enregistrer en positif en V5 et V6 on prendra là où l'onde R est la plus ample. Donc S en V1 plus R en V5 ou V6 là où R est la plus ample c'est l'indice de Sokolov il est normalement inférieur ou égal à 35. Vous trouverez dans vos bouquins qu'il est censé être aussi normalement inférieur ou égal à 45 chez le sujet jeune c'est une valeur normale. Et donc à partir de là si on était sur un Lewis qui était normal avec un Sokolov qui retrouve une hypertrophie ventriculaire gauche on revient et on explique ce Lewis normal par l'existence d'une hypertrophie ventriculaire droite concomitante qui avait masqué l'hypertrophie du ventricule gauche. Ensuite, M. Cornel est venu il s'est dit ok je vais reprendre le raisonnement de Sokolov je ne prends que le ventricule gauche sauf que cette fois-ci j'ai deux plans pour l'électrocardiogramme j'ai le plan précordial donc les ventouses mais j'ai aussi le plan frontal ou périphérique avec les pincettes. Pourquoi ne pas regarder mon électrocardiogramme ou plutôt mon ventricule gauche en frontal et en précordial et donc il a choisi V3 il a choisi AVL le ventricule gauche fuit V3 donc il donne une onde S en V3 S en V3 le ventricule gauche vole dans le même sens qu'AVL avec une certaine ongulation il donne une onde R en AVL S en V3 plus R en AVL est une valeur représentative du ventricule gauche c'est l'indice le plus sensible le plus spécifique mais aussi le plus physiologique de l'hypertrophie ventriculaire gauche vous savez qu'en général le coeur fait à peu près une fois et demie la taille de votre point fermé il est censé être plus grand chez l'homme que chez la femme c'est une question de masse corporelle ou de corpulence clairement on trouvera toujours des femmes qui sont plus corpulentes que certains hommes mais dans l'absolu on estime qu'il faut une pompe plus grande pour un corps plus grand pour une masse corporelle ou une corpulence plus grande donc le coeur de l'homme est un petit peu plus grand que celui de la femme et ça c'est reflété par l'indice de Lewis plutôt de Cornell qui est normal lorsqu'il est inférieur ou égal à 20 chez la femme et normal lorsqu'il est inférieur ou égal à 28 chez l'homme ça sous-entend par exemple un Cornell à 24 et anormal chez la femme encore acceptable chez l'homme et ça fait ressortir cette différence physiologique cette différence liée au sexe et à la corpulence des patients donc on a vu l'axe on a vu la durée on a vu l'amplitude la morphologie je vous laisse vous amuser à la maison donc globalement le septembre vient vers V1 V2 il va enregistrer une positivité qui est petite parce que le septembre est petit que le reste du massif ventriculaire l'axe électrique fuit V1 V2 donc il va donner une grande négativité l'aspect normal en V1 V2 c'est petit r grand s si on prend toujours le septembre en V5 V6 il fuit V5 V6 il donne une négativité l'axe électrique vient vers V5 V6 il donne une grande positivité l'aspect normal en V5 V6 c'est petit ronc grand ronc et puis V3 V4 c'est une zone de transition où on a un aspect électrique intermédiaire entre ces deux aspects là pour le plan frontal comme je vous l'ai expliqué c'est une question d'avion si on devait prendre l'aspect en D3 le septembre vole dans le même sens que D3 il donne une petite positivité l'axe électrique fluide D3 il donne une grande négativité et AVF et D2 représentent plus ou moins l'aspect qu'on peut retrouver en V3 et en V4 c'est le fameux aspect de transition vous pouvez vous amuser à identifier les différentes morphologies du QRS dans les différentes dérivations et donc là on a terminé avec la dépolarisation et on attaque à présent la repolarisation comme je vous l'ai dit tout à l'heure la repolarisation auriculaire s'effectue pendant la dépolarisation du ventricule donc elle est masquée sur un électrocardiogramme normal on n'est pas censé voir la repolarisation auriculaire la repolarisation du ventricule on peut la voir et elle sera représentée par le segment ST l'onde T et le calcul de l'espace QT comme je vous l'ai dit à la fin de la dépolarisation maintenant vous savez ce que ça veut dire ça veut dire à la fin du QRS à la fin de la dépolarisation ventriculaire ça veut dire qu'à la fin du QRS il apparaît un moment où il n'y a plus d'électricité les couches sous-endocardiques ne peuvent pas se repolariser parce qu'elles sont comprimées les couches sous-épicardiques ne peuvent pas se repolariser parce qu'elles viennent de se dépolariser elles ont besoin d'une période réfractaire apparaîtra alors un moment un zéro électrique au niveau du coeur aucune cellule n'est capable de créer des mouvements électriques c'est ce qu'on appelle le segment ST qui est censé être isoélectrique dans toutes les dérivations je vous renvoie donc au cours des syndromes coronaires aigus comment on a expliqué les modifications du ST on avait dit suite à une obstruction partielle ou totale d'une artère coronaire une paroi du myocarde ne recevra pas d'oxygène donc ne se dépolarisera pas et donc cette fameuse règle de compression et cette fameuse règle de période réfractaire n'existe plus et donc il y aura des cellules capables de créer un mouvement électrique au moment où on n'est pas censé avoir de mouvement électrique et on aura un ST qui n'est plus à la ligne 0 qui sera sus ou sous-décalé et je vous renvoie vers ce cours où on a vraiment expliqué ces phénomènes de sus et de sous-décalage du ST on revient à la norme en temps normal pendant ce petit laps de temps aucune cellule n'est capable de créer un mouvement électrique et on a dit l'intérieur est comprimé l'extérieur à une période réfractaire apparaîtra le segment resté et il se vérifie dans toutes les dérivations ensuite la repolarisation commence on a dit de l'extérieur vers l'intérieur c'est une repolarisation je vous avais demandé de vous concentrer sur les mots repolarisation donc c'est une flèche qui a une tête bleue son arrière est rouge donc toutes les électrodes qui sont là verrant l'arrière de la flèche verrant une onde T positive particularité pour V1 comme on l'avait vu tout à l'heure pour l'onde P lorsque V1 est située ici elle va recevoir les têtes des flèches de repolarisation les têtes des flèches de repolarisation sont bleues donc V1 peut voir l'onde T négative on va dire globalement que l'onde T peut être négative en V1, D3 et AVR par contre elle est positive dans toutes les autres dérivations ensuite vous allez vous intéresser c'est à l'espace QT qui se mesure du début du QRS jusqu'à la fin de l'onde T il représente la révolution électrique du coeur dépolarisation plus repolarisation comme je vous le dis souvent pour pouvoir accélérer sa fréquence le coeur doit réduire la durée de son repos et donc ce QT dépend de la fréquence cardiaque du patient ça sous-entend que lorsque le patient est tachycarde quelle que soit la raison de cette tachycardie qu'elle soit physiologique ou pathologique le coeur pour pouvoir assurer cette tachycardie il doit réduire la durée de son repos la durée de sa diastole et par conséquent la durée de sa repolarisation et donc le QT est intimement lié à la fréquence cardiaque c'est pour ça que le QT mesuré en soi n'a pas de valeur il faut le corriger à la fréquence cardiaque et cette correction à la fréquence cardiaque est donnée par la formule de Bazet Bazet nous dit que le QT corrigé est égal au QT mesuré en millisecondes divisé par la racine de RR l'espace qui sépare par deux QRS le RR qui est pris c'est celui qui précède le QT que vous avez mesuré ça sous-entend que si vous mesurez ce QT là vous devez le corriger avec le RR qui le précède immédiatement parce que c'est ce cycle cardiaque qui influence cette repolarisation si vous prenez deux cycles avant ou deux cycles après c'est faux parce que ce cycle là n'influence pas cette fréquence cardiaque le normal du QT est donné par la formule de Bazet il est censé être inférieur ou égal à 420 chez l'homme et inférieur ou égal à 440 millisecondes chez l'homme et je rappelle encore on le corrige avec le RR qui le précède immédiatement sinon c'est faux parce que c'est ce cycle là qui influence ce QT et donc une fois que vous avez terminé l'étude analytique vous allez faire ressortir toutes les anomalies et sur la base de ces anomalies vous allez donner une conclusion en l'occurrence maintenant on est en train de faire l'électro normal ça sous-entend que toutes les étapes sont normales et vous allez conclure du genre électrocardiogramme normal chez le patient je vous propose donc un petit exercice à faire ensemble donc voici l'électrocardiogramme d'une patiente admettons qu'il y a la date dessus il y a le nom de la patiente Madame SD 48 ans donc on va faire l'interprétation ensemble il s'agit d'un électrocardiogramme qui est daté identifié comme vous pouvez le voir vitesse et étalonnage vous voyez donc l'échelle qui est ici donc il est enregistré en unité HMAL et il montre un rythme sinusal régulier parce que chaque onde P est suivi de QRS chaque QRS est précédé d'une onde P et cette onde P est positive comme vous pouvez le voir ici en bout de deux donc c'est un rythme sinusal régulier la fréquence cardiaque 300 divisé par le nombre de grands carreaux il y a 3 carreaux et quelques donc ça nous donne une fréquence cardiaque de 85 battements par minute ensuite on s'intéresse à l'auriculogramme donc l'onde P axe, durée, amplitude, morphologie l'onde P est positive en D1 positive en AVF donc son axe est normal entre 0 et 90 degrés sa durée comme on peut le voir ici elle fait 2,5 mm donc 0,10 seconde inférieur ou égal à 0,11 son amplitude là où elle est la plus grande donc c'est D1 et D2 elle n'atteint pas les 2,5 mm donc elle a une amplitude normale sa morphologie on avait dit positive de V2 à V6 donc ça se vérifie elle est positive de V2 à V6 par contre ici en vous concentrant sur V1 on a l'impression qu'elle a deux bosses une bosse positive et une bosse négative est-ce que c'est normal ou pas ? pour rappel on avait dit V1 pouvait être au-dessus de la boîte en V elle va voir l'onde P négative en dessous de la boîte en V on peut voir l'onde P positive au milieu de la boîte en V et elle peut voir cet aspect bifasique avec deux phases et donc c'est une morphologie normale acceptable en V1 je veux dire ensuite l'espace PR du début de vente P jusqu'au début de QRS il fait 4 mm multiplié x 0,04 ça nous donne 0,16 secondes il est normal entre 0,12 et 0,20 secondes le QRS donc tout d'abord axe durée amplitude morphologie l'axe positive en D1 positive en ABF donc on est sûr qu'il est entre 0 et 90 degrés avec la méthode des demi et des quarts de cercle par contre si on se concentre sur D3 on a ce fameux aspect isodiphasique en D3 autant de positif que de négatif donc très probablement l'axe est perpendiculaire à D3 je dessine mon triaxe de Bélet D3 est ici la perpendiculaire de D3 c'est cette ligne rouge est-ce que l'axe est là ou là je vais utiliser une autre dérivation pour mener je vais utiliser par exemple D1 si le QRS est positif en D1 ça veut dire que l'axe est ici si le QRS est négatif en D1 ça veut dire que l'axe est là D1 étant positif l'axe électrique est exactement à 30 degrés ça veut dire à 90 degrés de D3 donc là vous l'avez exactement si on n'avait pas cet aspect c'est pas grave on a positif en D1 positif en ABF l'axe est normal entre 0 et 90 degrés sans donner de valeur exacte à cet axe électrique le plus important c'est qu'il soit normal ensuite on va aller regarder la durée du QRS donc on voit qu'elle fait à peu près il fait à peu près 2 millimètres de largeur 2 fois 0,04 on est en unité HMAL donc 0,08 c'est une durée qui est normale l'amplitude on avait dit que c'était les indices Lewis RD1 SD3 moins SD1 RD3 RD1 elle est ici elle fait à peu près 10 millimètres SD3 elle est là elle fait combien est-ce que ça c'est une onde S en se concentrant bien sur l'électro il ne s'agit pas d'onde S c'est une négativité initiale c'est une onde Q c'est pour ça que je vous ai dit au départ identifiez vos accidents avant de calculer vos indices donc ici il n'y a pas d'onde S en D3 sa valeur est égale à 0 ça c'est une onde Q et dans le Lewis c'est l'onde S qu'il faut prendre donc RD1 plus SD3 c'est 10 plus 0 10 le tout moins SD1 plus RD3 SD1 elle est ici elle fait à peu près 2 millimètres RD3 elle fait à peu près 5 millimètres donc 7 10 moins 6 moins 7 ça fait 3 millimètres le Lewis est normal c'est insuffisant je dois utiliser un autre indice on va prendre le socologue S en V1 R en V5 ou V6 là où elle est la plus grande c'est V5 donc il nous donne à peu près 10 millimètres plus 6 ou 7 millimètres donc j'aurai un socologue de 16 ou 17 millimètres qui est normal inférieur ou égal 35 et puis on va aussi utiliser le cornel c'est R en AVL et S en V3 donc R en AVL plus S en V3 ça me donne 17 millimètres 17 millimètres c'est normal la valeur normale chez cette patiente de sexe féminin c'est inférieur ou égal à 20 et donc le QRS aussi est normal ensuite on s'est dit on avait dit qu'il fallait s'intéresser à la repolarisation le segment ST qui doit être isoélectrique dans toutes les dérivations et donc on le vérifie dans toutes les dérivations effectivement il est isoélectrique l'onde T on avait dit qu'elle était positive de V2 à V6 qu'elle pouvait être négative en V1 et en AVR V1 est positive AVR elle est négative c'est tout à fait normal on avait expliqué cette morphologie et donc l'onde T chez cette patiente là est normal on passe ensuite au QT on avait dit c'était du début de QRS jusqu'à la fin de l'onde T ça c'est pour le QT mesuré qui devait être corrigé à l'espace RR immédiatement précédant le QT qu'on vient de mesurer donc ça me donne 360 millisecondes divisé par la racine de 0,74 ça me donne un QT à 418 millisecondes c'est une patiente de sexe féminin son QT normal est inférieur ou égal à 440 millisecondes le QT dans cette situation là est normal donc tout ça c'est l'étude analytique vous la faites dans votre tête ou sur un papier de brouillon et puis sur l'interprétation que vous allez donner voici ce qui doit apparaître électrocardiogramme daté et identifié fait à vitesse et étalonnage habituel ou bien fait en unité HMann enregistré en unité HMann retrouvant un rythme sinusal régulier une fréquence cardiaque à 85 pas d'anomalie de l'auriculogramme ou bien un ADAM de l'onde P normal la conduction auriculoventriculaire est normale c'est-à-dire que le PR était normal pas d'anomalie du ventriculogramme ou bien ADAM du QRS normal pas de trouble de la repolarisation du rythme ou de la conduction électrocardiogramme normal je vous avais mis au fait sur les slides que je mettrai par la suite je vous ai dit que je vous donnerais quelques exercices d'autres électro normaux juste pour vous entrainer à interpréter des ECG normaux donc c'est exactement les étapes qu'on avait fait ensemble et donc j'arrive au bout de cette présentation ça c'est une image pour vous montrer que même ce qui peut vous paraître bizarre à la première vue au final quand vous l'interprétez de façon méthodique vous allez vous rendre compte que c'est très facile et c'est des électros qui sont a priori normaux et donc ce que je vous demanderais en regardant cette présentation prenez d'abord la première partie où j'avais parlé des fondements de l'ECG des bases électrophysiologiques etc regardez-la vraiment attentivement quitte à ce que vous allez la rembobiner la voir deux, trois, quatre fois pour comprendre toutes les diapositives n'essayez pas en regardant la partie initiale n'essayez pas de raisonner ECG interprétation essayez de comprendre les bases électriques cardiaques une fois que les bases électriques cardiaques sont acquises vous avez vu que l'électro l'interprétation de l'électro c'est vraiment du jeu d'envie c'est vraiment très très facile et donc reprenez la présentation à tête reposée même si vous devez rembobiner la première partie trois, quatre, cinq fois c'est la partie la plus importante tout le reste c'est des étapes à suivre toutes simples et vous verrez que ça va être très simple pour vous comme je vous avais promis donc je vais terminer l'enregistrement je vais essayer de vous poster la vidéo aujourd'hui on est le samedi 18 et j'essaierai donc après avoir terminé de poster la vidéo selon le débit de connexion je vous mettrai quelques électrocardiogrammes en exercice et vous pourrez en commentaire faire les interprétations et donc je vous donnerai rendez-vous au bout de quatre, cinq jours je vous donnerai ma façon de voir les choses ma façon d'interpréter ces électros et les diagnostics sur les différents électros je vous mettrai des ECG normaux des ECG pathologiques et on essaiera de les corriger ensemble je ne prévois pas de séance live pour l'interprétation de l'ECG vous allez voir que c'est plutôt des exercices ça va être très fluide, très simple et donc encore une fois pour les étudiants de quatrième année qui sont censés commencer leur module maintenant prenez contact avec la secrétaire vous verrez qu'elle est très active durant les lives, durant les enregistrements donc prenez contact avec elle, organisez-vous comme ça on commencera si tout va bien d'ici le milieu de cette semaine l'enseignement des cours que je suis censé vous faire en cardiologie sinon les cours et les TD les topos les formations resteront toujours publics sur facebook ma haba tous ceux qui veulent venir vos contributions donc vos participations en live vos différents quiz et tout ne feront qu'enrichir la discussion pour tout le monde et au final on sera tous gagnants bon courage à tous à vous faites attention à vous et à un prochain cours ou à un prochain TD bon courage on va pour tout le monde 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 pour tout le monde